Comment se fait-il que, dans les mondes invisibles, un être puisse vous parler et communiquer avec vous alors qu'il n'a pas la même langue que vous ? Comment se fait-il qu'une personne qui parle anglais et qui est morte puisse communiquer avec une personne qui est morte et qui parle allemand ? Comment font-ils pour se comprendre ? Eh bien, tout fonctionne avec un système énergétique. Ce qui est premier, c'est l'énergie. Donc, lorsque quelqu'un veut exprimer quelque chose, je parle au niveau de l'astral, des mondes invisibles, eh bien, avant tout, ça se crée sous forme énergétique. Il y a une forme énergétique qui est créée. Par exemple, on veut exprimer l'amour. Eh bien, il y a une forme énergétique qui est là, l'amour. Et on veut parler d'amour, on veut donner l'amour. Et il y a la bulle énergie qui part, amour, qui est envoyée. Et l'autre, il va regarder la bulle énergétique et il va décoder amour parce que l'amour est exprimé dans cette bulle énergétique. Alors, lui, il va recevoir amour ou en tout cas l'expression de l'amour à sa façon dans sa lecture. Si, par exemple, pour moi, l'amour, c'est un cœur, eh bien, je vais voir un cœur apparaître. Et si lui, si la personne, si l'émetteur, si pour lui, l'amour, c'est une croix, eh bien, lui va envoyer une croix. Donc, ce qui se passe, c'est que c'est de l'énergie qui est envoyée et qui est ensuite décodée. Elle est décodée par le mental, mais en soi, l'énergie, elle ne change pas. C'est toujours la même énergie, mais chacun va donner une couleur différente à cette énergie. Si moi, je parle à quelqu'un d'une... Je vais vraiment dire n'importe quoi. Je vais dire à quelqu'un que je suis marié à une princesse, eh bien, lui va recevoir... Donc, si je parle que je suis marié à une princesse, à quelqu'un qui n'a rien à voir, qui ne sait même pas ce que c'est une princesse, eh bien, lui va recevoir une énergie avec je suis marié à... Et puis, il va voir des signes bizarres qu'il ne comprend pas. Eh bien, ça, ça va signaler l'incompréhension. Il va mettre une image sur l'incompréhension. Cette image, ça va, par exemple, être des points d'interrogation qui vont apparaître. Et alors, il va dire, attends, je n'ai pas bien compris. Et donc, la personne va répéter et va essayer d'exprimer ou d'expliquer mieux ce qu'elle a voulu dire parce qu'il y a une partie qu'elle ne comprend pas et qu'elle va pouvoir exprimer. Bref, tout est fait d'énergie. Et nous ne faisons que traduire cette énergie. Notre mental sert à ça, à donner forme à l'énergie. Il en va de même lorsque l'on voit des objets. Tout le monde voit les mêmes objets. C'est l'impression que l'on a. Mais en fait, non. Il n'y a que des énergies et notre mental projette des images, des couleurs sur ces énergies. Et chacun voit le monde à sa couleur. Chacun voit le monde à sa façon. Mais la réalité du monde n'a rien à voir avec ce que l'on voit. Ce que l'on voit, c'est simplement la traduction dans notre langage personnel du monde. Et c'est pourquoi il est aussi intéressant d'observer le monde. C'est parce que le monde est écrit avec nos couleurs. À notre façon, très spécifiquement, tout ce que l'on voit a été écrit avec notre langage propre. Moi, David, tout ce que je vois ici, tout ce que je vois dans le ciel, partout, ça a été écrit spécifiquement avec mon alphabet unique qui me permet de comprendre tous les univers où je vais aller plus tard. C'est mon alphabet, mon vocabulaire qui a été travaillé, défini depuis ma naissance. J'ai créé mon propre alphabet qui me permet de déterminer tout ce qui existe dans le monde. C'est donc ça, la magie du monde. C'est que tout ce que je vois parle de moi puisque c'est moi qui lui donne sa couleur. Si je veux apprendre à me connaître, je n'ai qu'à regarder le monde tel qu'il est parce que c'est moi qui lui ai donné ses formes et ses couleurs. Et donc, toutes ces formes et ses couleurs donnent de l'information sur qui je suis fondamentalement. C'est un concept qui n'est pas facile à comprendre. Réécoutez-le si nécessaire, mais comprenez bien que vous donnez la couleur à tout ce qui existe et cette couleur est absolument personnelle. C'est une énergie, un alphabet personnel. Et donc, tout ce que vous colorez va forcément parler de vous parce que ce sont toutes vos couleurs que vous voyez et qui vous parle personnellement. Et donc, phorologiquement, n'importe qui d'autre aura un alphabet particulier qui lui sera très personnel par rapport à tout ce qu'il a vécu, par rapport à toute son histoire. Il aura des couleurs tout à fait différentes. Il y a des choses même que lui ne verra pas du tout que vous allez voir. Et chacun ainsi a un alphabet unique, une vision du monde unique. C'est pour ça que tout ce que vous voyez est aussi enrichissant parce que vous apprenez des choses. Et quand vous parlez à quelqu'un, eh bien, lui va donner, il va peut-être vous permettre de voir des choses que lui ne voyait pas. Moi, quand je rentre à la maison, j'ai très peu de choses sur les murs parce que je porte très peu d'attention au décor. Alors que je sais que des gens apportent beaucoup d'attention à la décoration intérieure parce qu'ils font très attention à ça. Et c'est ainsi que tous les contacts vous apportent de l'information sur vous, sur qui vous êtes, sur votre façon d'être. tout n'est qu'énergie et vous apportez une forme, une couleur à cette énergie. Pour voir un objet, un objet, c'est une énergie. Pour voir une énergie, il faut de la couleur, c'est-à-dire le sens que vous donnez à la chose, et une forme. La forme, c'est comment vous décrypter la chose. C'est la forme psychique que cela prend pour vous. C'est pareil pour le dictionnaire. Le dictionnaire, il y a tous les mots du dictionnaire qui sont la forme. La forme, c'est ce que tout le monde peut voir, qui correspond à chacun. On voit la forme, par exemple, échelle. Le mot échelle, chacun se met d'accord sur une forme. La forme, c'est ce qui est commun. Et puis, il y a la couleur. Pour chacun, le mot échelle n'a pas le même sens. On ne ressent pas la même chose quand on dit échelle. Pourtant, l'écriture du mot échelle est objective. Chacun voit le même mot, mais n'apporte pas la même couleur. Il y a donc dans tout objet, dans toute énergie, un bout qui est objectif, qui correspond à tout le monde, qui permet à tout le monde de vivre dans une même dimension, dans une même compréhension. Et puis, il y a la partie subjective, c'est la couleur qu'on donne à cette énergie. Et ça, c'est tout notre vécu, tout ce qu'on a de personnel que l'on met dedans. bien retenir que chaque objet, chaque énergie, possède une part objective, une part subjective, et que c'est ainsi que tous les objets nous parlent, parce qu'il y a toujours cette part subjective qui parle de nous et qui nous informe. Sous-titrage ST' 501